Hey what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur du Battlefield 1 Et oui j'ai pris le jeu et franchement je suis pas déçu, je le trouve vraiment magnifique Alors j'ai été très déçu par la bêta, la bêta parce que la map en fait je l'aimais vraiment pas Et il y avait beaucoup de snipers dans la falaise pour ceux qui ont joué Et là franchement cette map là, enfin ce jeu là, ces maps là je les kiffe, les autres maps franchement je les kiffe vraiment Et du coup là alors j'ai joué en classe médecin, on était deux, j'étais avec Poseidon vous voyez dans les squads en bas à gauche Alors malheureusement on était que deux dans les squads ce qui explique que parfois je vais réapparaître un petit peu loin de l'action Sachant que pour ceux qui connaissent pas on peut être cinq dans les squads Donc ça laisse plus de chances d'être au coeur de l'action mais bon du coup voilà en fait vous pouvez choisir dans Battlefield Soit une réapparition aléatoire soit de réapparaître sur un allié s'il est pas en train de se faire tirer dessus par quelqu'un de votre squad Donc voilà, donc là j'étais avec Poseidon et vous voyez alors j'ai joué à la CEI Rigotti en optique si je dis pas de bêtises Alors j'ai beaucoup aimé cette arme tout simplement parce qu'en fait on peut choisir deux cadences différentes Donc le coup par coup ou l'automatique et franchement moi je jouais avec l'arme en automatique du coup et franchement j'ai adoré Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Battlefield 1 franchement si je dois vous conseiller de le prendre ou non Pour ceux qui aiment les guerres anciennes je vous conseille vraiment de le prendre parce que voilà moi à la base je suis un gros fan de Call of Duty Et je suis un petit peu déçu des tournures que prend Call of Duty ces dernières années Les Call of Duty futuristes avec les SOS etc c'est vraiment pas pour moi mais vraiment pas J'aime pas les SOS en hauteur moi j'aime bien quand ça reste à terre voilà pour moi à terre c'est parfait Et du coup voilà pour moi ce jeu là c'est une bonne entente c'est une bonne entente pour moi j'ai vraiment bien aimé Alors pourquoi je joue en domination également parce qu'il y en a plein qui vont me dire oui Battlefield on joue pas en domination Il faut jouer en conquête etc alors la conquête j'ai du mal quand il y a des véhicules franchement j'ai beaucoup de mal Les mobs sont très grandes entre beaucoup plus de snipers la domination j'ai bien aimé c'est quand même assez Voilà pas mal de mobilité et vous voyez petit carnage là j'en fais 3 à la suite j'étais bien content de moi Et du coup voilà les armes secondaires font très mal sur Battlefield 1 et du coup pour moi c'est une bonne entente La domination j'ai bien aimé c'est des parties pas trop longues parce que c'est vrai que dans Battlefield il y a des conquêtes Elles peuvent durer 3 quarts d'heure là la partie elle dure en moyenne 10 minutes là je crois qu'elle a dure 9 minutes Vous verrez à la fin du gameplay et du coup voilà c'est vrai que j'étais assez content et franchement Quelque chose qui m'a étonné parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Battlefield Moi j'avais beaucoup joué à Battlefield 3 un peu à O4 à Hardline mais Hardline qui est un peu à part Et franchement je fais que mais quasiment que des bonnes parties je vous jure je fais des bonnes parties tout le temps Je suis dans des ratios positifs souvent premier de la game enfin voilà ça m'a étonné aussi Mais bon voilà je suis bon sur Battlefield 1 en domination et du coup ça ça fait plaisir En tout cas voilà c'est vrai comme je vous disais les Call of Duty maintenant il y a beaucoup de sauts en hauteur Du coup ouais petite déception là dessus après il y a Code 4 qui revient donc évidemment je vais prendre Code 4 aussi Parce que Code 4 c'était mon premier Call of Duty et que j'adore ce jeu et que c'est un jeu à l'ancienne également Mais j'attends vraiment que Call of Duty revienne sur des gares un peu plus anciennes Alors apparemment j'ai lu ça fait pas la première fois je dis j'ai eu 2 ou 3 fois cette rumeur là sur des sites différents Comme quoi l'année prochaine on va avoir un Call of Duty plus à l'ancienne donc ça on verra pour l'instant on va pas trop s'avancer C'est dans un an et sachant que le prochain est pas encore sorti donc voilà Vous voyez franchement ça se passe plutôt bien alors au niveau des graphiques il y a pas à dire il est vraiment magnifique Ce jeu est super joli au niveau de la météo vous pouvez voir qu'elle évolue donc là au début de la partie il pleuvait Et si je dis pas de bêtises si je me souviens bien à la fin de la partie il y aura du soleil vous verrez Enfin voilà on voit il y a du brouillard il y a des maps aussi il y a une map qui se passe en France Qui est vraiment terrible je sais plus comment elle s'appelle je l'adore Et en fait au début il y a un gros brouillard et au fur et à mesure il se lève Et je trouve ça vraiment magnifique on a l'impression de commencer à combattre au début de la journée Le brouillard se lève et tout enfin voilà ce jeu je trouve qu'il est réaliste C'est vachement immersif on entend des bruits quand vous avez bien le casque dans les oreilles avec le son du jeu C'est un truc de ouf j'adore franchement j'adore il me plaît pour l'instant il me plaît Voilà j'ai même pas pris le season pass je peux comment on dit Battlefield Premium Mais je pense que voilà si je continue à jouer dessus je le prendrais parce que franchement Je passe pas mal de temps dessus ces derniers temps ces derniers jours Et voilà je suis niveau là où le rouge brouillard je crois que je dois être niveau 16 ou 17 Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus élevés que moi mais voilà Et vous voyez ça se passe plutôt bien on fait des petits carnages Donc c'est sûr qu'il y en a qui seront meilleurs que moi sur ce jeu Mais voilà ça m'a bien plu je me suis bien éclaté dans cette partie Vous allez voir qu'à un moment donné même je crois que je regarde le score Je me suis dit putain je suis en train de faire un carnage Et je crois que pendant la partie je vais mourir et je vais être en train de regarder le score vous voyez Alors là j'étais avec Posidon je lui disais Posidon pourquoi tu poses pas des trousses par terre tant médecin Il avait pas le réflexe vous voyez donc je vais balancer une petite trousse En tout cas franchement ça se passe plutôt bien Franchement Ce Battlefield 1 Je vous conseille de l'acheter vraiment pour ceux qui ont envie de s'acheter un jeu Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent en fin d'année On a envie de se faire plaisir Mais du coup franchement il est super immersif Je l'adore je regrette un petit peu Alors j'ai pas fait le mode campagne Ça se trouve je dis une connerie mais je crois qu'il n'y a pas de mission avec le Playstation VR Et franchement j'aurais adoré faire une mission pendant la première guerre mondiale Avec le Playstation VR Ça m'aurait fait vraiment plaisir Donc là vous voyez j'ai regardé le score J'étais en 17-2 à ce moment là Putain j'étais chaud patate Tu vois j'étais chaud patate Et du coup ça fait plaisir Vous voyez le soleil se lève Franchement c'est superbe Mais graphiquement il est magnifique Ce jeu c'est vraiment un gros kiff Alors vraiment Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les guerres plus modernes maintenant Avec les nouveaux Call of qui sont sortis Mais voilà ce jeu Il m'a vraiment fait kiffer Je pense que j'ai passé pas mal de temps dessus D'ailleurs S'il y en a qui ont envie de faire quelques parties Pourquoi pas N'hésitez pas à m'envoyer un message Et se mettre Yoda sur le PSN Voilà pourquoi pas créer une petite partie Bon on peut être que 5 Donc pas plus que 5 Mais voilà Pourquoi pas se faire Une petite équipe Ah ouais lui m'attendait derrière la porte Eh les grenades aussi Il y a des grenades Vous avez pu voir le petit nuage vert Ça c'est des grenades gaz en fait Et quand vous avez ces grenades là Vous êtes obligé de mettre le casque Sauf que quand vous avez le masque Vous ne pouvez pas aviser Franchement ça 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 m'a Je trouve un petit peu avisé ces grenades là d'ailleurs Mais bon Pour l'instant c'est le début du jeu Peut-être que ça sera patché En tout cas Franchement Pour l'instant rien à redire Moi ce jeu Je le trouve presque parfait quoi C'est un Vraiment il me fait kiffer Il me fait kiffer Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti J'avais ressenti autant de plaisir à jouer un FPS Franchement ça faisait très très longtemps Et ça fait plaisir Ça fait plaisir En plus j'ai croisé J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui l'essayent Parce que l'air de rien Je croise beaucoup d'abonnés Je reçois beaucoup de messages Pendant les parties Et ça m'a surpris aussi Parce que d'habitude je sais que Enfin Là sur Destiny Ça m'arrive quand je vais à la tour De recevoir pas mal de messages Mais là même sur Battlefield Et du coup C'est vrai qu'il y a Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens Qui jouent parmi nos abonnés Et ça me fait plaisir aussi de voir ça Que Il y a des gens qui cherchent à essayer d'autres jeux Etc Et franchement c'est bien C'est bien C'est bien En tout cas voilà Donc vous voyez cette partie Se place plutôt bien Donc vous voyez En fait la domination C'est comme Call of Duty Vous avez 3 drapeaux abaissés Et les points C'est en fonction des drapeaux C'est pas en fonction des frags C'est en fonction des drapeaux Vous voyez ce petit frag au fond Cette arme Je l'adore Parce qu'en fait Vous pouvez être assez précis de près Comme de loin Vous allez voir d'ailleurs Je crois un peu plus loin dans le gameplay Il y a un mec Je croyais qu'il allait me tuer Je lui ai mis un truc Hallucinant Vous allez voir En tout cas franchement J'aime beaucoup Après c'est sûr que dans Moi je suis très mobile Vous voyez je sais qu'il y en a Qui bougent beaucoup moins que moi Dans Battlefield Moi dans tous les FPS Je suis très très mobile Bon à part dans Destiny Je me suis un peu calmé Parce que j'étais trop mobile Du coup je me faisais tout le temps éclater Du coup c'est vrai que Bon après si on peut classer Destiny Dans un FPS Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins mobile Aujourd'hui Sans Destiny qu'avant Mais dans un Call of Duty Ou dans un Battlefield Moi je cours tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Enfin la plupart du temps Je suis en train de courir Et du coup la plupart du temps C'est ce qui fait que je meurs Enfin vous voyez Ça se passe plutôt bien cette partie Alors dites moi Si pourquoi pas Vous voulez que je vous propose D'autres gameplay Donc là vous voyez C'est un gameplay Que j'ai dû l'enregistrer hier Celui-ci Voilà Donc si jamais vous voulez Que je fasse une petite partie Pourquoi pas commenter en live Alors commenter en live C'est beaucoup plus dur Regardez là Et lui je l'ai mis trop cher Avec l'étoile de service au passage Je pensais vraiment Qu'il allait me tuer Je lui ai mis vraiment trop cher A lui un truc de fou Et du coup N'hésitez pas à me dire C'est pourquoi pas Vous voulez d'autres gameplay Si vous voulez des gameplay En live Voilà Que j'ai essayé d'autres modes de jeu Alors il y a un mode de jeu Avec un pigeon Alors ça j'ai pas compris encore Voilà apparemment Faut envoyer des pigeons Où on peut incarner un pigeon J'ai pas trop compris le délire J'ai pas essayé Alors pourquoi pas Vous faire une vidéo Où j'essaye ce nouveau mode de jeu Mais voilà Pourquoi pas Je sais pas En tout cas voilà Je crois qu'on arrive bientôt A la fin de la partie Voyons en train de gagner En plus c'est une partie où on gagne Donc 80 à 46 Alors aussi dans Battlefield J'ai remarqué un truc Parce que moi je joue quand même Pas mal l'objectif Des fois je perds des parties Alors je joue l'objectif En gros si vous êtes le seul A jouer l'objectif de la partie Et qu'en face Il y en a plusieurs Qui vont jouer l'objectif Vous allez perdre la partie Ça c'est clair et net C'est un jeu où il faut jouer en équipe C'est plus stratégique Bon après en domination J'ai envie de vous dire Qu'en solo On peut s'en sortir un peu mieux Mais je pense qu'en conquête Ou en ruée Si vous jouez en solo C'est un petit peu plus dur Vaut mieux jouer en escouade Et c'est ça que j'aime beaucoup Aussi dans Battlefield Donc là on était que deux Mais je sais qu'il y en a d'autres Qui vont le prendre bientôt Dans l'équipe Et qu'on va se passer Des bonnes soirées Je pense à 5 En train de délirer sur ce BF En tout cas voilà Donc c'est la fin de la partie J'espère vraiment Que ce gameplay vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Après je ne suis pas un gros joueur Non plus dans Battlefield Mais je suis assez fier Des parties que je peux faire En ce moment Voilà vous allez voir Mon score final Je ne sais plus combien J'ai fait de frags d'ailleurs J'ai dû en faire 25 Ou 23 Je crois que j'en ai fait 23 Si je ne dis pas de bêtises On va regarder ensemble Donc on a gagné 100 à 46 vous voyez Donc c'est plutôt pas mal Franchement une bonne petite partie Alors D'ailleurs là j'ai eu un bug Je n'ai pas compris Il n'y avait pas la map derrière Donc vous voyez C'est moi qui ai capturé Le plus de drapeaux Donc c'est moi qui ai le plus J'ai joué l'objectif Donc ça c'est plutôt pas mal Et du coup un petit 23-5 Ça fait plaisir Donc n'hésitez pas à me dire Si vous voulez plus de gameplay Sur Battlefield 1 En tout cas j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt Les potes Prenez soin de vous Tchuss